messieurs mesdames bonjour vous êtes bienvenus à panorama puis émirat télévision je suis Eliezer Jiménez Julio à Genève Suisse bienvenue avec l'appui technique on remercie Amaya à Villebao pour les 75 ans de la convention de Genève qui s'est passé en 1949 jusqu'à 2024 le comité suisse de soutien au peuple saharaui nous a invités à une conférence la semaine passée à l'université de Genève un email pour développer le panel quel bilan pour la protection des populations civiles en temps de conflit cette année les conventions de Genève on a 75 ans on a dit à 1949 une occasion pour interroguer les rôles qu'elle devra jouer actuellement à niveau national et international dans certains conflits dont celui du Sahara occidental les droits internationaux et les droits internationaux humanitaires sont les piliers de la paix dans ces dramas colonial qui durent depuis près de 50 ans pourtant ni l'une ni l'autre ne sont activés et ils sont même en train de disparaître de certains tests onisiens on a écouté dans les pannels à marco salozzi professeur universitaire de ginep expert en droit international humanitaire même à messieurs carlos umaruga conseiller aux états du groupe interparlamentaire de métier de suisse sahara occidental et lui fait partie du parti socialiste suisse même on a écouté au même abdislan une dame saharaui expert des droits humains le panel a été modéré pour quel ton ibra professeur de gineve business school gineve d'abord on va écouter dans la conférence à carlos umaruga et après finalement au même abdela vous êtes bienvenus à panorama dans la sémission en français et on avait rencontré la commission qui était la commission je dirais qui devait être sur la question des prisonniers politiques ou la commission de justice qui faisait la justice vis-à-vis des prisonniers politiques qui a été libérée et c'était un avocat marocain qui est à la tête de cette commission qui avait passé de nombreuses années en détention et qui lorsqu'on a échangé avec lui et puis on a abordé non seulement la question des prisonniers politiques marocains mais la question des prisonniers politiques ça oui nous a dit mais ça c'est pas un problème et ce n'est pas dans d'autres compétences et donc il y avait une exclusion complète du débat vis-à-vis de la situation dans le sein occidental et ce que je trouvais intéressant c'est que ça rejoint tout à fait ce que marco disait tout à l'heure à savoir qu'il ya cette espèce de sacré alliance voyons sacré qui fait qu'on ne peut pas parler au maroc de ce qui se passe au sahara occidental ils ont l'histoire du peuple saharoui et des enjeux politiques juridiques du sahara occidental et ça ça fait il ya pas longtemps deuxième chose sur laquelle j'aimerais rebondir c'est le discours justement qui a été tenu devant la banque et de chair sur la place des nations par monsieur cassis c'était pour les 75 ans de la commémoration des conventions de genève et je pense qu'il est intéressant si on s'arrête à la position de la suisse de voir ce que nous a dit monsieur cassis à ce moment là il a dit une phrase en français et d'autres en anglais et il nous a dit le ne pouvons célébrer cet anniversaire le coeur réger celui ci doit nous inciter dans le rôle et fonctions à agir sur deux fronts un continue à ouvrir pour la paix la sécurité et le règlement pacifique des différends conformément à la charte des nations unies et deux ce qui est important s'engager à faire respecter appliquer les conventions de genève en temps de guerre et lors on verra si au-delà de cette phrase qu'il nous a dit devant la broken chair qu'est ce qu'il fait et que fait le conseil général pour aller dans ce sens et il a dit encore en anglais my country call all states to use our influence to prevent and stop violation of genève and conventions en d'autres termes c'est pas seulement à lui même qu'il se dit qu'il faut agir mais en fait à tous les pays et je trouve très intéressant et c'est le lien aussi avec la situation en palestine de se référer à la procédure sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'israël dans les territoires palestiniens occupés compris jérusalem c'est une procédure relativement et dans cette procédure il a été possible pour les états de pouvoir produire une position dynamique ou scorer à savoir une position pour expliquer la position et renforcer une analyse juridique et la suisse a profité de cette possibilité et a adressé le 17 juillet 2023 c'est à dire bien une année avant la rédition de l'avis et avant qu'il se passe quoi que ce soit de graves comme les événements du 7 octobre et la réponse totalement disproportionnée d'israël et dans cette position qui est la requête pour avis consultatifs exposés équipes à confédération on trouve des éléments extrêmement intéressants parce que la suisse et le service juridique du droit international public du département fédéral des affaires étrangères s'est exprimé sur deux points d'une part le droit à l'autodécrimination qui a été évoqué tout à l'heure et puis également sur la question du droit international humanitaire et la suisse écrit dans son document le droit à l'autodécrimination aussi à fait droit des peuples à disposer de même est un droit reconnu en droit international l'article 1 et 55 de la charte des nations unies disent clairement ce qu'il en est il rappelle aussi c'est prévu dans le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et ensuite elle rappelle aussi les déclarations les résolutions de l'assemblée générale des nations unies 15 14 qui est de 1960 et la résolution du 24 octobre septembre qui est la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération des états conformément à la charte des nations unies et il rappelle que la déclaration indique ensuite le devoir de tout état de favoriser la réalisation des droits des peuples à disposer de même et c'est pas la cour c'est pas écrit noir sur blanc dans une charte c'est la déclaration écrite que fait la suisse dans le cadre de la procédure judiciaire devant la cour internationale de justice et ensuite elle continue et rappelle que en fait ce droit a été validé à plusieurs reprises par la cour dans l'affaire relative à timbre orientale ou dans d'autres éléments en d'autres termes ce qu'il se passe c'est que la suisse est parfaitement consciente de l'existence du droit à l'autodétermination des peuples et que il y a comme ça a été dit tout à l'heure un droit d'autodétermination qui existe pour le peuple sarahoui et ce que ce que nous précise encore la position de la suisse c'est que les effets juridiques qui découlent du caractère ergone ça a été évoqué c'est à dire que c'est une obligation qui s'impose à tous les états pas seulement ça s'impose au maroc mais ça s'impose effectivement à l'ensemble des états de donner la possibilité de l'exercice de ce droit à l'autodétermination et donc ça concerne aussi la suisse donc la suisse écrit dans son prise de position finalement ça s'applique à tout le monde donc à moi aussi comme état et c'est pas seulement dans le dans la charte et dans d'autres documents mais considère même la suisse l'affirme je pense que c'est exact que c'est devenu un droit coutume et puis ce qui est aussi important en matière de droit international humanitaire c'est qu'elle développe un certain nombre d'arguments qui relèvent plus spécifiquement de la situation en palestine mais elle dit au chiffre 52 de cette crise de position toutes les autres parties contractantes aux conventions de Genève ont l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire ça nous a été rappelé tout à l'heure par le professeur et qui précise cette obligation comprend une obligation négative et positive les états tiers sont donc tenus de ne pas encourager aider ou assister les violations du droit international humanitaire commises dans ce cas dans les territoires palestiniens occupés mais on peut dire de manière générale en outre ils sont venus de prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire et pour empêcher par des moyens de goût que de nouvelles violations soient commises en d'autres termes la suisse se dit elle même qu'il y a des mesures à prendre c'est donc l'expression du conseil fédéral qui a été avalisé par le conseil fédéral émise par le service de droit public international à berne du dfae et qui est ensuite approuvé par le conseil fédéral alors je dis pas super on a ici une structure d'abord le discours officiel de ce classiste on a ici une analyse juridique de la situation relative aux droits à l'autodétermination est également au niveau du respect du droit international humanitaire mais aussi de faire respecter c'est-à-dire de prendre des mesures pour faire respecter cela or on peut constater que malheureusement ces mesures aujourd'hui n'existe pas elle n'existe pas ni pour à l'égard de la situation sara occidentale ni à l'égard d'autres situations semblables et ça a été évoqué tout à l'heure la question de ces accords économiques qui ont été adoptés par l'union européenne avec le maroc et qui ont abouti à inclure dans les accords économiques aussi le sahara or en suisse nous avons aussi un accord avec le maroc il a été en fait négocié avec l'aile et la suisse bénéficie de cet accord mais cet accord un peu plus subtil que celui de l'union européenne en fait ne définit pas tant l'accord lui-même qu'elle est en fait l'étendue de cette de disons de ce qu'est le maroc parce qu'il ne voulait pas rentrer en polémique mais par la suite le conseil général a clairement dit qu'en fait cet accord s'appuie seulement au territoire marocain et excluait en fait le territoire sahara on s'en fait une belle jambe ça pourquoi parce que finalement on peut toujours apporter les biens et la seule chose qui vient du sahara la seule chose qui change c'est qu'il ne bénéficie pas des taxes ou en fait de l'absence de taxes et c'est ça en fait le problème c'est à dire qu'on peut continuer à importer des tomates qui viennent du sahara et puis ils sont importés en suisse alors oui c'est vrai à la frontière il faut un formulaire qui dit que les tomates viennent du sahara et qu'ils ne viennent pas du territoire marocain c'est un formulaire qui reste au service des douanes et il n'y a aucune obligation d'étiquetage alors on a mené la bataille à berne pour l'étiquetage et ça n'a pas joué on l'a aussi mené pour les produits qui viennent des territoires occupés et d'économie de peuplement en israël on dit non mais en fait on respecte tout à fait puisque on fait ces déclarations mais on n'a aucune obligation contrairement à six parts de l'union européenne d'avoir un étiquette ou qui dit que ça vient du colon que ça vient de Cisjordanie que ça vient de Gaza et donc on est dans une situation où la Suisse vis-à-vis de ses importations ne fait strictement rien qui pourrait être une mesure qui est abouti à une pression donc une mesure légale qui a abouti à une pression qui pourrait amener à faire bouger quelque chose en matière du respect des droits du peuple sahraoui et je pense que c'est intéressant alors on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire on pourrait même aller plus loin que cela parce que la Suisse qui n'est pas un monde de l'union européenne a quand même pris des mesures déjà en 2014 lorsqu'il y a eu l'occupation de l'Ukraine l'occupation de la Crimée elle a interdit l'importation des produits qui viennent de Crimée s'ils ne portent pas l'étiquette de l'Ukraine à d'autres termes les produits de Crimée pour être importés en Suisse doivent venir d'Ukraine ne doivent pas passer par la Russie en d'autres termes ça veut dire qu'il n'y a plus d'importation de produits qui viennent de Crimée en Suisse en tout cas on l'espère parce que c'est comme ça que ça devrait l'être et puis on pourrait se dire bah tiens on fait la même chose on fait la même chose pour les produits qui viennent du Sahara ils ne peuvent être venir en Suisse que si finalement ils sont lavalisés exportés par des sociétés qui sont reconnus par exemple par le front polisario et pas par le Maroc donc on a des moyens à disposition je rappelle que c'est pas des moyens illégaux on peut faire des moyens légaux pour mettre la pression et ça sur cet aspect là des choses il y avait eu un collègue de l'époque Manuel Tournat qui était intervenu dans ce sens et qui avait demandé au conseil fédéral de bouger c'était en 2017 déjà et le conseil fédéral avait répondu oui voilà ça c'est la situation je vous l'ai dit un peu comme il l'a fait dans la prise de position auprès de la cour internationale du justice ça c'est le droit c'est ce que nous devons faire mais en fait derrière ensuite il n'y a pas de prise de position alors ce qui est plus grave c'est que récemment donc il y a un collègue jurique monsieur Molina qui a déposé aussi une motion c'est en 2023 qui a demandé dans la perspective de la prise de l'entrée de la suisse au conseil de sécurité à l'élu de prendre position et de faire en sorte que le sujet de la le sujet de la situation du sarah occidental soit amené par la suisse au conseil de sécurité soit thématisé et en fait le conseil fédéral a simplement demandé de rejeter cette proposition en estimant qu'il y avait d'autres sujets plus généraux qu'il fallait adopter et que celui-ci il avait indiqué qu'il suivrait ses positions générales mais qu'il n'allait pas prendre des initiatives c'est pas écrit comme ça on prendra pas d'initiative mais lorsqu'on lit la réponse du conseil fédéral il est clair que implicitement ça veut dire on va pas prendre cette question du sarah occidental comme thème de pendant notre présence au conseil de sécurité à l'entrée se dire voilà ça c'est le problème du conseil fédéral qui essaie de de jouer entre la chèvre et le chou et au niveau diplomatique et trouver une solution de pas affirmer en se dire en tête qu'on peut apporter sur le parlement un jeu le parlement a rejeté de manière extrêmement sèche cette cette motion puisque au final c'était 63 membres du conseil national qui l'ont accepté et 128 qui l'ont rejeté et donc la totalité des libéraux radicaux présents l'ont rejeté la totalité des udc présents l'ont rejeté et puis il y a eu la totalité des membres du parti du centre et seulement les deux évangéliques qui ont finalement approuvé la motion en d'autres termes la notion a été approuvée par les évangéliques les rares et les socialistes en d'autres termes c'est la situation que nous rencontrons aujourd'hui on peut se dire peut-être spécifique parce que on est dans une situation peu connue de le sarah occidental mais vous avez suivi la politique vraiment et les prises de positions qui ont été adoptées à l'égard du conflit israélo-palestinien la suppression des subventions en voudra et l'absence de condamnation aussi de la violation du droit international par l'israël la violation crasse du droit international et on voit que malheureusement on a ce glissement on peut se dire peut-être c'est des questions seulement de politique internationale et peut-être au niveau de la politique interne on peut imaginer sur les questions d'état de droit un peu plus de consens et maintenant vous avez suivi ce qui s'est passé avec la décision de la cour européenne des droits de l'homme avec le recours des seniori même fut le climat et dame le climat et vous avez vu qu'au conseil des états et au conseil national ils ont été adoptés une déclaration qui condamne en fait ce jugement de la cour européenne des droits de l'homme qui se détache de la de cet arrêt qui conclut même à dire qu'il ne faut pas l'appliquer donc ne pas l'appliquer comme la turquie n'appliquait pas les arrêts comme la russie n'appliquait pas n'entendez plus je me suis censé retirer du conseil de l'europe et donc on est dans une situation relativement déprétée dernièrement il y a une motion encore qui a été adoptée qui vient d'un bon plr monsieur caroli d'appelzelle je vous suis sûr d'appel à l'intérieur et qui demandait à ce que l'on demande au conseil des ministres de réduire le pouvoir le pouvoir des juges de la cour européenne des droits de l'homme ceci simplement pour pour vous montrer que le contexte politique actuel que ce soit du que ce soit dans les relations internationales que ce soit à l'intérieur il est extrêmement difficile et je considère qu'on glisse tranquillement vers une situation illibérale pas par des changements de je dirais de partis politiques mais par modification des élus dans les partis qui ont des approches extrêmement préoccupantes le plr n'est plus sur une position qui était celle de jean-saint-françois au vert ou de max petit pierre même de gilles petit pierre qui était des personnalités libérales et radicales on est dans une situation où ils soutiennent par exemple le fait que l'on puisse envoyer ou simplement faire des procédures d'asile avec les personnes les retiens d'asile parqués à l'étranger donc c'est pour vous montrer le contexte donc on est dans une situation où le droit international et droit international humanitaire les droits de l'homme sont très déclaratifs au moment de passer à l'action c'est très difficile alors c'est un message qui n'est pas très encourageant mais c'est vrai que moi je sais dans cette dernière législature que je suis en train de faire c'est la pire situation que j'ai vu au niveau du positionnement politique et du positionnement juridique et je terminerai encore avec une remarque qui est celle de dire tout à l'heure on disait que la cour de justice de l'union européenne est un peu le diable le diable dans le cadre du contexte des relations suisses puées mais il n'y a pas plus tard que trois semaines le parlement disons le conseil des états a voté une motion qui demandait à retirer des sanctions contre la russie le fait que l'on puisse donner des conseils juridiques au gouvernement au gouvernement russe et aux entreprises russes avec le siège en russier on nous a moi j'ai simplement expliqué que c'était la même chose qui était appliquée en union européenne on nous a dit mais on s'en fout nous on est autonome et la cour européenne la cour de justice de l'union européenne vient de dégoûter les ordres des avocats de jeunesse de paris de bruxelles et d'autres encore qui ont du volonté de supprimer cette interdiction de conseil qui sert uniquement à construire les sociétés offshore et des systèmes pour essayer d'occuper de l'argent donc voilà simplement pour vous montrer que le c'est un arrêt les deux arrêts de la cour européenne de la cour de justice de l'union européenne ils n'ont pas trouvé d'application en suisse mais ni du point de vue politique ni du point de vue juridique donc la position elle est extrêmement compliquée et ça ne peut être que la pression de la société civile qui est de rappeler toujours et au conseil général et au parlement que il ya des droits des droits des peuples le droit du peuple savouru dans l'espèce qui doit être respecté et si nous on se fait alors à ce moment là c'est clairement la fin de toute discussion politique donc il est nécessité que vous comme société civile soyez actifs sur ce terrain et que nous puissions la valider comme parlementaire que ce soit au conseil des états et au conseil national merci moi je viens de sahara occidental j'ai l'honneur de travailler avec un groupe technique des saharouis défenseurs du droit de l'ombre sahara occidental dans le territoire européen de sahara occidental mais aussi avec le solidaire et aussi les avocats extrangères que notre but c'est de faire une sorte de former toute la communauté internationale sur tout ce qui se passe au sahara occidental surtout en relation avec les relations de droits de l'homme pour sahara occidental le sahara occidental c'est une grande prison il n'y a aucune observation internationale qui peut entrer depuis 2018 jusqu'à maintenant ils ont éjecté les territoires plus de 275 observateurs internationaux journalistes parlementaires politiciens il y a même des étudiants même des personnes qui viennent pour visiter territoire des moments qui pensent à parler de sahara central ils sont éjectés du territoire donc il y a un silence médiatique pour que le maroc puisse continuer à commettre des atroces relations contre la population une affronte sur sahara occidental on a plus de 600 personnes disparues que je ne sais pas où sont ils depuis 75 jusqu'à aujourd'hui on a plus de trois trois prisonniers politiques qui sont emprisonnés en dehors des territoires de sahara occidental il faut rappeler que même si certains territoires ont coupé les prisonniers politiques doivent être emprisonnés à l'intérieur de leur territoire à côté de leur famille les barocs veulent avec cet emprisonnement très loin des cheveux à l'intérieur de maroc de pourrir aussi les familles et effectivement ils ont réussi dès la famille doit voyager plus de 1000 kilomètres pour pouvoir visiter leur famille c'est très cher c'est très fatigant et c'est très pénible il n'y a pas droit à la manifestation il n'y a pas droit à l'association toutes les associations pro-sahraouis ils sont interdites tous les défenseurs de droit de langue qui sont reconnus il y a littéralement une milice marocain qui ils sont debout devant la porte pour monitoriser tout leur mouvement ils ont mis maintenant une nouvelle type après pégasso c'est après toutes les choses qu'ils ont fait pour pour espionner les défenseurs de droit donc ils ont mis des caméras dans la rue pour vraiment littéralement voir le visage de chaque personne qui participe dans l'investation qui de cette façon sont connus les sahraouis sont relégués dans une extrême pauvreté ils ont un endroit et à une allocation des 100 dollars par mois les ressources sont pillées d'une façon brutale pas seulement pour les interpices marocains mais aussi par interpices dans lesquelles on peut mentionner ici il y a quelqu'un qui est en Suisse et que on a notre équipe à donner une liste d'exhaustis d'une telle pays suisse qui font les pillages sahraoui central à un département des droits internationaux humanitaires elles ont bien fait malheureusement donc c'est en cette situation insoltenable pour notre notre peuple il faut rappeler que cette situation c'est depuis 75 jusqu'à aujourd'hui donc c'est 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 quelque chose de désespoir pour toute la population sahraoui et maintenant après que nous sommes été menés dans le processus de paix dès le 91 jusqu'à 30 ans après où le comité international nous a promis qu'elle va redonner notre droite à la attire de la nation donc nous nous sommes trahis par la communauté internationale ça c'est la vérité des peuples sahraouis c'est une action inacceptable. C'est pour ça qu'après le 13 novembre 2020, on a dit qu'on va commencer la guerre et la notre armée a commencé depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. Seulement pour dire que le seul rapport qui a été publié pour les Nations Unies, c'était sa date de 2006. La conclusion de ce rapport, il dit que toutes les violations des droits de l'homme qui courent au Sahara occidental, c'est à cause de la manque d'implémentation des droits de la contamination. Ce rapport, il n'a jamais vu la lumière à cause de la France. Il faut rappeler que la France soutient avec le monde le Maroc. Moi, je ne comprends pas parce que je vois comme le Maroc a utilisé Pegasus, a utilisé beaucoup de choses contre la France et la France continue à être très forte en soutenant le Maroc. Aussi, la France, c'est elle qui bloque le processus de paix au niveau des conseils de sécurité, conjointement avec l'Espagne et les États-Unis. Donc, ce sont des pays qui, on va dire qu'ils sont, ils s'appellent à eux-mêmes les amis du Sahara occidental. C'est la France, les Duques, la Russe, l'Espagne et les États-Unis. Ces amis, ils ont monopolisé les questions du Sahara occidental. La question du Sahara occidental, c'est une question de décolonisation, que tous les États qui sont dans les Nations Unies doivent avoir un rôle à jouer pour décoloniser les territoires. Ces cinq États que je vous ai mentionnés avant, ils monopolisent la question du Saharaoui. On ne laisse pas la chance à autre pays à exercer un rôle déterminant pour finir avec la colonisation du Sahara occidental. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fatigue à nous. Nous sommes désespérés et nous, on ne croit plus à la communauté internationale, on ne croit plus à l'ONU. Et les choses minimes qu'on appelle, c'est la protection des droits dans le Sahara occidental et c'est notre droit. Et c'est ça le mandat de cet office qui se trouve ici à Genève. C'est l'office du re-commissariat des droits longs où il dit « We don't leave no one behind ». On ne laisse personne derrière, on protège partout. Ce n'est pas vrai. Il laisse les Palestiniens, il laisse les Saharaouis, il laisse les Soudanais, il laisse les pays qui ne sont pas très intéressants et qui ne jouent pas dans la politique extérieure. Ça, c'est très dommage parce que nous, nous sommes un peuple pacifique. On a essayé d'utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir trouver une solution pacifique pour notre peuple. Et le truc qu'on a trouvé, c'est l'injustice, c'est les viols, c'est la disparition, c'est la torture, c'est l'imbésionnement. Et surtout, ce qui nous tue, c'est la complicité du Comité international dans ce conflit qui dure depuis maintenant 50 ans. Le peuple a des problèmes avec l'Espagne, il a des problèmes avec les Canaries, il a des problèmes avec les Sahara, il a des problèmes avec l'Algérie. Et c'est un pays qui est mis là pour avoir une agenda. Une agenda qui ne joue pas à faveur du peuple de la zone. Et surtout, moi, je donne mes paroles à toutes les personnes qui sont anti-immigrants. C'est le moment de finir avec le conflit, avec les guerres. Les immigrants ne viennent pas ici parce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont chassés de chez eux à cause des guerres injustes. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, que je veux que tout le monde soit solidaire avec les gens qui viennent ici. Quelqu'un doit être très désespéré pour mettre dans un bateau, au milieu des Méditerranéens, sa famille, ses enfants. Donc, je dis que le droit à être protégé, c'est quelque chose que nous, les Sahraouis, on mérite. Malheureusement, cet office-là, depuis 2015, n'a pas envoyé aucune commission technique pour monitoriser les questions de droit. Non. Ils n'ont pas publié aucun rapport. Ils n'ont fait rien pour protéger le peuple Sahraoui. La mission des Nations Unies qui se trouve au Sahara Oxyenta, qu'il est payé avec votre argent. Parce que c'est les taxes payées qui payent ces gens qui sont au Sahara Oxyenta. Ce sont 256 personnes qui sont là au Sahara Oxyenta sans faire rien. Chacun touche, je ne sais pas, 6 000, 7 000 dollars pour faire rien. Même les Sahraouis, quand ils viennent à eux pour demander la protection, ils disent non, non, on ne peut pas. On a peur de Maroc. Même dans leur office des Nations Unies, il y a des droits de Maroc. Donc, ce sont des choses vraiment très tristes. Et on aimerait vraiment que la communauté internationale prenne sa responsabilité par rapport au peuple Sahraoui pour défendre les droits de l'homme, pour appliquer les conventions de Genève, pour appliquer les droits de peuple, surtout les peuples en conflit, à être protégés. Surtout les populations civiques. Je reste là pour la discussion. Et vraiment, c'est un plaisir d'être ici.